C'est le 29 février, au commencement du dégel, que le singulier personnage était tombé des nues à Ipink. Le lendemain, on apporta ses bagages, à travers la neige fondue. C'était des bagages bien remarquables. Il y avait deux mâles, tels que le premier venu peut en posséder, mais, en outre, il y avait une caisse de livres, de livres gros et lourds, dont quelques-uns couverts d'un grimoire manuscrit incompréhensible, et une douzaine, ou plus, de manes, de boîtes, de coffres contenant certains objets enveloppés dans de la paille, des bouteilles de verre, à ce qu'il parut à Hall, lequel, curieux, arrachait la paille comme par hasard. L'étranger, bien enmitouflé, avec son chapeau, son par-dessus, ses gants, son cache-nez, avait manifesté l'intention d'aller au-devant de Férencide et de sa voiture, tandis que Hall risquait quelques mots de bavardage, n'osant pas lui offrir son aide. Il sortit sans prendre garde au chien de Férencide qui flairait en amateur légende de Hall. « Allez, arrivez donc, avec ses caisses. Vous m'avez assez fait attendre. » Il descendit le perron, se dirigeant vers l'arrière du chariot comme pour mettre la main sur la mâle la plus petite. Le chien de Férencide ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se hérissa et se prit à grogner d'une manière farouche, l'autre avait à peine fait les premiers pas que l'animal sauta d'abord d'une façon inquiétante, puis s'élança bientôt sur la main. « Ouste ! » cria Hall, en reculant, car il n'était pas brave. Férencide hurla. « Allez coucher ! » et prit son fouet. Tous deux virent les dents du chien et fleuraient la main, la bête exécutait un saut de côté et saisire la jambe de l'étranger, le pantalon se déchira, avec un bruit sec. Alors, la fine pointe du fouet de Férencide atteignit le coupable, et celui-ci, aboyant de peur, se réfugia sous la voiture. Cela fut l'affaire d'une demi-minute. Personne n'avait parlé, tout le monde avait crié. L'étranger jeta un coup d'œil sur son gant déchiré, sur sa jambe, fit comme s'il voulait se baisser, puis se redressa brusquement et franchit le perron pour rentrer dans l'auberge. On l'entendit traverser précipitamment le corridor et grimper jusqu'à sa chambre l'escalier sans tapis. « Ah ! La salle bête ! » fit Férencide, sautant de la voiture avec son fouet à la main, tandis que le chien, sous la voiture, le suivait du regard. « Ici ! » « Ici ! » On l'était resté bouche béante. « Il aura été mordu, » dit-il. « Je ferai bien d'y aller moi-même. » Il suivit l'étranger. Dans le couloir il rencontra Madame Aul et lui apprit le méfait du chien. Il monta rapidement l'escalier. La porte du voyageur étant entrebâillée, il la poussa, l'ouvrit et entra sans cérémonie, la nature l'avait fait d'humeur familière. Le store baissait, la pièce était sombre. Il ne fit qu'apercevoir une chose tout à fait singulière, comme un bras sans main, s'agitant dans sa direction, et une figure à peine indiquée par trois gros points noirs sur du blanc, pareil aux tâches marquées sur une pensée jaune. Au même temps, il recevait un coup violent à la poitrine, il était rejeté en arrière, la porte lui retombait sur le nez, la clé tournait dans la serrure. Tout cela fut si rapide qu'il ne put rien distinguer, des formes vagues en mouvement, une poussée, un choc, rien de plus. Il resta abasourdi sur le palier obscur, se demandant avec terreur ce qui s'était passé. Deux minutes, et il rejoignit le petit groupe qui s'était réuni devant la maison. Il y avait la féarencide racontant pour la seconde fois l'incident du chien, il y avait la Madame Hall disant que ce chien ne mordait jamais les voyageurs, il y avait là, en curieux, Huxter, le boutiquier d'en face, et, en arbitre, Sandy Wadger, qui venait de sa forge, puis des femmes et des enfants, tous parlant à tort et à travers. Je ne me laisserai pas mordre, moi, je vous en réponds. Il devrait être défendu d'avoir de pareils animaux. Pourquoi l'a-t-il mordu ? Et le reste à l'avenant. Monsieur Hall, qui les examinait et les écoutait du perron, n'était plus sûr maintenant d'avoir vu là-haut quelque chose de si étrange. D'ailleurs, son vocabulaire était trop limité pour lui permettre de traduire ses impressions. Il prétend n'avoir besoin de personne, répondit-il à une question de sa femme. Il vaudrait mieux rentrer ses bagages à l'intérieur. Il aurait dû cautériser la plaie immédiatement, prononça M. Huxter, surtout si elle est à vif. Moi, je tuerai la bête, voilà ce que je ferai. Dit une femme, dans le groupe. Tout à coup le chien se mit à grogner de nouveau. Venez donc, allons. Cria sous la porte une voix courroussée. L'inconnu était là, bien enveloppé, le col relevé, le bord du chapeau rabattu sur les yeux. Plus vite vous aurez rentré tout cela, plus je serai content. Il est établi par le témoignage universel qu'il avait changé de pantalon et de gants. Êtes-vous blessé, monsieur, demanda Féharencide. Je suis tout à fait désolé que cet animal... Non, pas du tout. Il ne m'a pas entamé la peau. Allons, vite, dépêchez-vous. Puis, il grommela quelque chose, affirma M. Hull. Dès que la première manne eut été, conformément à ses ordres, apporté dans le salon, l'étranger se jeta dessus avec une ardeur incroyable et en commença le déballage, éparpillant la paille, sans égard pour le tapis de Mme Hull. Il en tira des bouteilles. Il les mettait en rang sur le chiffonnier, sur la cheminée, sur la table devant la fenêtre, sur le parquet, sur les rayons à livres, partout, partout. Le pharmacien de Bramblehurst n'aurait pu se vanter d'en posséder autant dans sa boutique. C'était une vraie curiosité. Les manes, les unes après les autres, produisaient toujours des bouteilles. Enfin, quand tout cela fut vidé, la paille d'emballage montait à la hauteur de la table. Les seules choses qui sortirent de là, avec des bouteilles, ce furent un grand nombre d'éprouvettes, de tubes, et une balance soigneusement empaquetée. Le contenu de ces paniers n'était pas plutôt déballé que l'étranger vint à la fenêtre et se mit à l'ouvrage, sans prendre souci le moins du monde ni de la paille sur laquelle il marchait, ni du feu qui était éteint, ni de la caisse de livres, ni des mâles, que l'on avait aussi monté. Quand Mme Hall lui apporta son dîner, il était déjà absorbé par son travail et occupé à verser dans des tubes quelques gouttes de ses bouteilles, il l'entendit seulement après qu'elle eût balayé le plus gros et posé le plateau sur la table, non peut-être sans quelque mauvaise humeur causée par l'état dans lequel elle voyait son plancher. À ce moment, il remua la tête, et tout aussitôt se retourna. Elle vit du moins qu'il avait tôté ses lunettes, elles étaient à côté de lui sur la table, il lui sembla que ses orbites étaient singulièrement creuses. Il reprit ses verres, pivota et lui fit face. Elle allait se plaindre de la paille qui jonchait le plancher lorsqu'il la devança. « Je vous prie de ne jamais entrer sans frapper. » Lui dit-il avec une exaspération anormale qui paraissait chez lui caractéristique. « J'ai frappé. » « Probablement que. » « Peut-être bien. » « Mais, dans mes recherches, des recherches vraiment très urgentes et très importantes, le plus léger trouble, le bruit d'une porte, je suis obligé de vous demander. » « Parfaitement, monsieur. » « S'il en est ainsi vous pouvez fermer à clé, n'est-ce pas ? » « Quelquefois. » « Bonne idée, répliqua l'étranger. » « Cette paille, si j'osais faire observer. » « Inutile. » « Si cette paille vous gêne, portez-la sur la note. » Et il murmura quelque chose entre ses dents, des mots suspects, comme des malédictions. Il était là, debout, si bizarre, si agressif, une bouteille dans une main, un tube dans l'autre, que Mme Hall eut une sorte d'inquiétude. Mais c'était une femme résonue. « En ce cas, je désirerais savoir, monsieur, à combien vous estimez. » « Un shilling, mettez un shilling. » « C'est assez, n'est-ce pas, un shilling ? » « Soit, dit Mme Hall, prenant la nappe et commençant à l'étendre sur la table. » Il s'assit, le dos tourné, ne montrant plus que le col de son paletot. Il travailla jusqu'au soir, la porte fermée à clé, et, ainsi qu'en témoigna Mme Hall, silencieusement, presque tout le temps. Une fois pourtant, il y eut un choc de bouteilles heurtées les unes contre les autres, comme si la table avait été bousculée, suivie d'un fracas de verre brisé sur le plancher, puis, des pas à travers la chambre. Craignant quelques malheurs, Mme Hall vint écouter à la porte, sans oser frapper. « Je ne peux pas continuer. » répétait-il avec désespoir. « Non, je ne peux pas continuer. » « Trois cents mille. » « Quatre cents mille. » « C'est l'infini. » « Voler. » « Cela peut me prendre toute ma vie. » « Patience. » « Patience donc, insensée. » « Insensée. » On entendait en bas, dans le bar, un grand bruit de souliers à clous, et, bien à contre-séhure, Mme Hall finit par renoncer à la suite de ce soliloque. Quand elle revint, la chambre était de nouveau silencieuse, moins le léger craquement du fauteuil et parfois le choc d'une bouteille. Tout était fini, l'étranger avait repris son travail. En lui apportant le thé, elle vit des éclats de verre dans un coin, sous le miroir à barbe, et une tache dorée qui avait été sommairement essuyée. Elle la fit remarquer. « Portez-la sur la note, » répondit aigrement le voyageur. « Pour l'amour de Dieu, ne m'ennuyez point. » « S'il y a quelques dégâts, vous l'ajouterez sur la note. » Et il se remit à consulter une liste dans le cahier ouvert devant lui. « Je vais vous dire une chose. » Annonça Féharencide d'un petit air mystérieux. L'après-midi s'avançait et l'on se trouvait dans le petit débit de bière d'Alping. « Hein ? » fit Teddy en frais. « Ce gaillard dont vous me parlez, que mon chien a mordu, est bien. » « C'est un écre. » « Du moins, ses jambes sont noires. » « J'ai vu cela à travers la déchirure de son pantalon, comme à travers la déchirure de son gant. » « Vous vous seriez attendu, n'est-ce pas, à voir quelque chose de rose. » « Eh bien, pas du tout. » « Tout à fait noir. » « Je vous affirme qu'il est aussi noir que mon chapeau. » « Parbleu, » s'écria en frais, « c'est un cas étrange, tout de même. » « Pourquoi donc son nez est-il aussi rosé que s'il était peint ? » « C'est exact, répliqua Féarencide, je le reconnais. » « Mais je dis ce que je pense, cet homme est un homme pi, Teddy, noir ici et blanc là, par tâche. » « Et il en est honteux. » « C'est une espèce de métisse, la couleur lui est venue par plaque au lieu d'être fondue. » « J'ai déjà entendu parler de ça. » « C'est d'ailleurs ce qui arrive communément pour les chevaux, comme chacun sait. » « Je suis là le Super-Man Boutin sur cetteiembre устройcle » « Bien, ça va s'il vous a conv Auft, tyr'chaft, par exemple la nouvelle 안돼. » « C'est la Mexico-Man Boutin sur cette fois, ça va s'il vous plaît. » « C'est toi qui lui a dit 10�ku. » « J' الخivos, ces hommes aussi tous les hasta te manteils, ». « C'est ça qui se connaît ? » « C'est passé. » « Bien, ça aura